Musique 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un look dark dans les tons de bordeaux et de prunes comme vous pouvez voir j'ai fait un total look, c'est à dire sur les yeux, les lèvres, le t-shirt, les ongles, il y en a partout c'est vraiment la couleur tendance de cette saison et donc c'est pour ça que j'étais obligée de vous faire un make-up avec cette couleur que j'adore. Attention pour choisir cette teinte, je vais plus vous conseiller de choisir une teinte chaude c'est à dire qui va tirer vers le rouge que plutôt vers le violet pourquoi ? Parce que les couleurs chaude vont réchauffer le teint, c'est à dire que si vous mettez, voilà vous allez mettre du bronzeur ou quoi que ce soit, ça va vraiment vous donner un effet bonne mine plutôt qu'un effet gothique parce que c'est des teintes foncées ou avec un teint plutôt fade et blanc. Comme je vous disais c'est assez chargé, donc on va dire que c'est un maquillage plus du soir donc vous pouvez conserver les yeux pour la journée et mettre un petit gloss ou un rouge à lèvres nude pour le jour et vous prenez votre petit rouge à lèvres pour le soir et vous vous en mettez avec un petit coup de gloss par dessus pour bien terminer le look. Je laisse donc découvrir toutes les étapes du make-up et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner juste en bas et de mettre des petits commentaires donc ce sera avec grand plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. Donc je vous remercie et je vous laisse découvrir toutes les étapes. A très bientôt ! Pour commencer, on va utiliser le fond de teint Dior Skin Star c'est la teinte 20 c'est le même fond de teint qu'utilisé dans la vidéo précédente que l'on applique avec un pinceau Sephora que je trouve vraiment génial qui est très pratique et qui ne laisse vraiment pas de traces On applique donc la matière sur l'ensemble du visage au niveau du creux du nez mais aussi les lèvres sans oublier le cou et au niveau du cuir chevelu Concernant le fond de teint je tiens vraiment à vous le recommander parce que dans un premier temps ils sont vraiment bons donc c'est super agréable Il est liquide donc très facile à appliquer et surtout il a une bonne couvrance donc il va vraiment tenir toute la journée Concernant l'anti-cerne c'est un Dior Skin Star donc c'est la même gamme que le fond de teint utilisé Il est pas mal mais je trouve que par rapport à son prix il y a vraiment d'autres produits efficaces Certes le packaging est vraiment très très beau mais je trouve que c'est un tout petit contenant On l'applique donc sur les cernes assez généreusement mais aussi dans le coin du nez donc vraiment on va l'appliquer partout vous allez avoir des rougeurs ou des imperfections type des boutons mais aussi sur l'arrêt du nez et le menton pour éclaircir un petit peu le teint On utilise maintenant la Beauty Blender que l'on va humidifier avant l'utilisation comme ça elle va gonfler légèrement et être beaucoup plus moelleuse On va donc tapoter pour fondre l'anti-cerne avec le fond de teint et c'est vraiment génial il y a zéro trace Concernant les sourcils on les peigne avec la brosse Make Up For Ever On les met bien en place et pour ceci vraiment je vous conseille de les brosser vers le haut On utilise maintenant un pinceau biseauté de chez Sephora qui est très petit donc très précis avec un fard à paupières dans les tons de brun que j'adore et comme vous savez je préfère faire mes sourcils au fard à paupières plutôt qu'au crayon mais bon ça c'est mon avis On commence en bas de la tête du sourcil en faisant un trait c'est donc notre base et ensuite on va remplir l'ensemble du sourcil avec le fard à paupières Je commence toujours par le trait de base et je remonte pour étirer la matière Comme vous pouvez voir je suis vraiment assez fan des sourcils bien épais Je ferai également une vidéo spéciale sur cils et épilation pour vous expliquer ce que j'utilise et pourquoi Concernant les paupières on utilise dans un premier temps mon chouchou de pinceau le 217 de chez MAC que je vous conseille absolument d'acheter avec la teinte Naked de la palette Naked 1 que l'on va appliquer dans le creux de la paupière pour commencer à créer une légère l'ombre On va donc du coin externe jusqu'à peu près au coin interne de l'oeil et on passe plusieurs fois pour vraiment étirer la matière et créer un rendu léger Toujours avec le main de pinceau on prend la teinte Buck qui est la teinte juste au-dessus donc dans la palette Naked 1 et comme vous pouvez voir c'est les deux couleurs que j'utilise le plus parce que je trouve vraiment que c'est des très bonnes bases pour commencer un maquillage et un smoky et là encore on fait la même chose on applique dans le creux de la paupière pour accentuer l'ombre On a fait en deux étapes pour vraiment y aller doucement et éviter les démarcations On utilise la palette Dior Trafalgar avec la teinte Rouge Brick qui est un léger mat Personnellement je trouve que pour faire un dégradé c'est toujours mieux d'utiliser un mat qu'un satiné avec un pinceau à bout rond pas trop gros parce qu'on va là encore l'appliquer dans le creux de la paupière Cette fois on va surtout appliquer la couleur dans le coin externe du creux de la paupière et ensuite redescendre vers le coin de l'œil ça va former un U et le but étant vraiment de remonter le regard ainsi que sur les cils du bas à environ la moitié de l'œil pour créer une continuité avec la paupière mobile On utilise la teinte Bondage de la palette Vice qui est un brique beaucoup plus foncé et légèrement pailleté avec un pinceau plat classique On prend la couleur avec une face du pinceau et non le bout parce qu'on va tapoter sur la paupière pour déposer la couleur On va donc l'appliquer uniquement dans le coin externe de l'œil c'est-à-dire dans le creux et sur la paupière mobile et à environ un tiers sur le bas des cils Le fait d'appliquer la couleur foncée uniquement sur le coin externe permet de conserver l'effet d'avoir des grands yeux et d'étirer le regard Je réutilise le 217 de chez MAC pour que les trois couleurs se mélangent pour faire aucune démarcation Si le pinceau est trop coloré donc sale on l'essuie avec un mouchoir propre On va utiliser des pigments de chez MAC la teinte rose C'est un nouveau packaging donc un tout petit contenant c'est très pratique et puis c'est moins cher aussi Personnellement je n'ai pas l'habitude d'utiliser ce type de produit donc vraiment je vous demande d'être indulgent s'il vous plaît On met donc une petite quantité de pigments dans le creux de la main et au doigt on va prendre un peu de matière que l'on va appliquer sur le centre de la paupière mobile en tapotant Je ne sais pas vous mais je trouve le rendu vraiment super et puis aucun fard à paupières ne peut donner cet effet aussi senti J'utilise maintenant un petit pinceau plat et fin que j'ai acheté sur internet pour appliquer la couleur dans le coin interne de l'œil et le bas des cils Étant donné que c'est un endroit peu accessible avec le doigt et surtout qui demande de la précision je préfère vraiment utiliser un pinceau Pour illuminer le regard on utilise la Star Poder de chez Make Up For Ever avec un petit pinceau rond très fin pour être précis que l'on applique dans le coin interne de l'œil sur les cils du bas et un peu de la paupière mobile et également sur le dessous des sourcils pour créer une touche de lumière Perso je préfère utiliser les mêmes teintes pour le coin interne et le dessous des sourcils comme ça ça fait un rappel On utilise le crayon beige de Sephora dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo étant donné que c'est un maquillage foncé ça a tendance à rétrécir les yeux donc je vous conseille vraiment de mettre du crayon beige On applique un peu d'anticerne ou un coup de pinceau pour enlever les pigments qui sont tombés sur le dessous des yeux Pour le mascara le télescopique de L'Oréal que j'aime de tout mon cœur sa brosse permet de bien peigner les cils et on n'hésite pas à commencer par la racine pour ensuite remonter vers les pointes et pour le bas on fait des petits mouvements horizontaux de gauche à droite Pour matifier le teint on utilise la poudre Stay Matte de Rimmel qui est vraiment super très bon rapport qualité-prix ça remplace la Studio Fix de chez MAC par exemple que l'on applique avec un pinceau plat de chez Sephora Pourquoi ce pinceau ? Parce qu'il permet de bien adhérer à la matière mais bon un bon pinceau assez gros peut aussi convaincre On applique sur les cernes et la zone T pour éviter de briller et d'avoir un aspect gras Attention si vous utilisez le même pinceau que pour votre bronzer il faut bien le nettoyer parce que sinon ça va vraiment perdre tout l'effet recherché et vous allez être orange On va maintenant contourer le visage donc avec un blush foncé de chez MAC qui est la teinte Harmony et un pinceau à pointe fine acheté sur internet Pour contourer on fait toujours la bouche de poisson pour faire bien ressortir les pommettes et on applique la matière sur la ligne entre l'oreille et le coin de la bouche On s'arrête un peu avant bien sûr C'est bien dans le creux de la joue et non sur la joue ainsi que sur le front au niveau du cœur chevelu l'étampe et le montant Ces trois zones c'est vraiment la base pour un maquillage contouring Et pour celles qui ont un nez à défaut je vous conseille de le redessiner Pour ça on va utiliser un pinceau à bout rond taille moyenne ainsi que le blush MAC de tout à l'heure et on va tracer un trait sur chaque côté du nez dans le but étant de l'affiner ainsi que sur le dessous et le dessus pour le faire rebondir On utilise maintenant le blush de la marque Catrice teinte 20 Je crois que cette marque on ne la trouve pas en France Je l'avais acheté à DM en Allemagne pour celles qui connaissent et je vous conseille une teinte dans les tons de rose beige On utilise un pinceau classique si possible assez propre et qu'on applique avec légèreté uniquement pour donner un effet bonne mine Pour terminer le teint l'illuminateur Marie Lou de The Balz que j'adore et que je vous conseille absolument avec un pinceau à bourron légèrement pointu que l'on va appliquer sur la zone T c'est à dire l'arrêt du nez sur le milieu du front et au dessus du blush du côté externe de l'œil et l'étampe mais aussi sur le dessus et le dessous des lèvres Perso j'adore le rendu je trouve que ça fait vraiment toute la différence Pour les lèvres on commence avec le crayon Vino de chez MAC On trace donc le contour afin que ce soit vraiment net et que les lèvres soient très bien dessinées Je le fais un petit peu plus épais sur l'intérieur comme ça ça permet de fixer le rouge à lèvres et il tient un petit peu plus longtemps On utilise un rouge à lèvres MAC teinte amorose Je suis complètement fan des rouges à lèvres de chez MAC Il y a tellement de choix de textures de teintes qu'on est obligé de trouver son bonheur Et en plus la tenue est vraiment super surtout par exemple comme ce mat que j'utilise qui est incroyable J'ai tendance à mettre une bonne couche c'est vraiment pour bien faire ressortir la pigmentation du rouge à lèvres Pour créer un peu de relief j'utilise un tout nouveau gloss c'est la gamme Gérard Cosmetics la teinte séduction et je suis vraiment conquise par le produit Alors déjà le packaging est juste délirant il y a même un petit miroir et surtout regardez la lumière quand on ouvre le gloss j'adore mais au passage la couleur et la courance sont juste top On va donc l'appliquer uniquement sur le centre des lèvres pour créer de la brillance et un peu de volume Et pour terminer j'utilise le pinceau plat vendu avec la palette Naked 1 et l'illuminateur Marilou de The Balm qu'on va appliquer sur les pointes des lèvres ainsi que sur tout le contour de la lèvre inférieure Tout ça c'est pour créer une illusion et de la lumière afin de gonfler les lèvres Et voilà c'est terminé J'espère que ça vous a plu et que vous n'hésitez pas à refaire le look et surtout oser foncer ainsi que les lèvres colorées A très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz